coucou les amis bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui encore un petit tuto nous allons faire le tuto de ce turban ah oui ce week-end je me suis amusé à faire des petits accessoires donc vous verrez je me suis fait un bonnet de bonnet rap et ce petit turban nous allons faire le tuto du turban pour les bonnets je vais vous montrer le principe du patron et pour les parties assemblage je vais vous renvoyer sur les tutos de deux de mes collègues vraiment les tutos sont tellement tellement explicite que vraiment vous pouvez pas vous tromper et ça sera aussi une occasion pour que vous puissiez visiter la chaîne et vous abonner aussi pour les encourager parce qu'elles font vraiment de très très bons tutos voilà il s'agit de ml bob et de ms tida j'espère que je prononce bien ça voilà n'hésitez pas aussi de rejoindre sur les réseaux sociaux facebook instagram ksdjann et aussi sur le groupe de couture la couture ma passion ciao voici les deux tutos que j'ai regardé pour mes bonnets donc le premier de la chaîne ml bob celui que j'ai fait en élastique je l'ai fait avec du patchwork j'avais du patchwork là j'ai profité j'ai fait mon bonnet avec donc là j'ai fait avec le tutoriel de la chaîne ml bob actuellement je suis en train de tester le tutoriel de de tida donc voici le tutoriel que je suis en train de tester actuellement donc vous voyez là j'avais déjà commencé à regarder c'est ce que je suis en train de regarder aussi le principe de base c'est le même juste que là c'est avec juste que là c'est sans élastique parce que j'ai testé pour j'ai testé le tutoriel de la chaîne ml bob là c'était avec élastique maintenant j'étais tenté je suis en train de vouloir faire un deuxième ensuite je me rappelle que je n'ai plus d'élastique voilà maintenant je me rappelle que ma collègue avait aussi fait un bonnet sans élastique directement je suis allé tomber sur sa chaîne voilà c'est ça que je suis en train de faire donc voilà déjà mais mais de coupons les tissus qui sont superposés dont je continue de regarder le tutoriel je suis déjà cette étape donc là j'explique le principe les deux parties sur le même principe donc déjà il faut avoir un cercle et comment obtenir le cercle donc moi je prends le tour de ma tête je divise par deux mais je sais que certains disent bon dans la vision dit de prendre soit 8 soit 9 moi je prends directement le tour de ma tête et je divise par deux donc je mets le maître à ce niveau ce que je trouve et je place le maître à ce niveau et à chaque fois je vais marquer la réponse que mon tour de tête divisé par deux et le patron le tracé du patron sur votre tissu coupé en quatre vous mesurer le tour de tête vous divisez par deux pour ne pas vous prendre la tête et maintenant vous allez découper et avoir votre cercle vous allez obtenir votre cercle donc les deux parties déjà sur le même principe et maintenant pour la bande de votre bande la largeur et la longueur dépendront de tout un chacun juste je vous conseille d'avoir vraiment une longue bande pour pouvoir facilement nouer sur votre tête vous pouvez prendre la bande deux fois votre tour de tête donc vous pouvez prendre comme bande deux fois votre tour de tête et en largeur vous pouvez prendre 8 à 10 cm donc comme je vous dis pour la bande vous pour vous devez prendre pour longueur prenez deux fois votre tour de tête au moins vous pourrez facilement nouer sans souci et là ça va se couper deux fois dans un sur le tissu principal et l'autre sur la doublure vous pouvez doubler avec le satin ou avec tout autre tissu imperméable donc là vraiment c'est c'est à vous de voir maintenant la différence pour le premier vous allez couper deux fois ainsi et après vous allez positionner endroit contre endroit vous allez coudre tout autour une fois que vous aurez retourné vous allez utiliser votre élastique une fois que vous aurez retourné vous allez prendre votre élastique et vous allez mesurer l'épaisseur de votre élastique vous allez mesurer l'épaisseur de votre élastique et c'est ça qui va vous orienter pour pouvoir coudre une autre ligne là c'est une fois retourné vous allez coudre une autre ligne tout autour voilà donc vous allez vous retrouver avec une couture là et dans cet espace-ci par l'ouverture que vous aurez laissé avant de retourner vous allez passer donc à l'aide de donc à l'aide d'un crochet comme ça vous allez mettre vous allez faire ci et passer dans tout le bonnet donc voilà comment ça va donner comme je vous disais là c'est la première couture et là c'est la deuxième couture donc à l'aide de l'épingle élastique vous allez donc passer par l'ouverture que vous aurez laissé parce que là j'ai fermé mon ouverture par l'ouverture que vous aurez laissé vous allez passer dans tout le cercle donc vous allez passer dans tout le cercle ici et c'est ça qui va donner cet effet français c'est ça qui dans cet effet français donc voilà une fois que vous aurez ça vous allez fermer l'ouverture et vous allez coudre votre bande que vous allez décider soit laisser les deux amovibles soit vous allez essayer de coudre votre bande sur le chapeau donc pour vraiment voir ça bien en détail n'hésitez pas d'aller regarder la vidéo de ml bob elle a vraiment fait une vidéo très très explicite à ce propos et maintenant concernant le deuxième c'est toujours le même principe la base est la même chose mais puisque nous n'avons pas d'élastique à passer on vient juste faire un petit une petite ouverture là on vient tracer un peu là donc là il fait avec une assiette vous allez coudre ainsi donc faites un petit arrondi et vous allez coudre maintenant vous cousez juste la partie ici après vous allez retourner maintenant à l'endroit donc vous allez en droit contre endroit avant de coudre après vous allez donc retourner du bon côté et maintenant vous allez juste faire une couture tout autour ainsi vous avez une couture tout autour comme ceci donc comme si c'était un jus que vous voulez froncer donc vous mettez le point le plus large sur votre machine et après on va froncer tout ça donc on va froncer tout ça et maintenant c'est où on va coudre aussi notre élastique est venu passer notre élastique et d'une autre bande est venu maintenant aujourd'hui aussi tout autour donc même pour ce modèle aussi n'hésitez pas d'aller regarder la vidéo de tida elle a aussi bien expliqué donc les deux vidéos là sont très très explicite ou pas de regarder vraiment vous allez réussir à tous les coups voilà disons que c'est le patron que je voulais vous montrer le tracé du patron à pour notre tube on nous aurons besoin de quatre coupons en longueur nous avons 51 cm et en largeur et en largeur nous avons 16 cm donc nous allons avoir besoin de quatre coupons ainsi ensuite nous allons avoir un petit coupons aussi là c'est pour l'élastique et pour pouvoir couper l'élastique moi qu'est ce que je fais en largeur comme ça je prends trois fois l'épaisseur de mon élastique donc je fais comme ça une fois deux fois et trois fois donc juste un peu dépasse et pas grave et maintenant en longueur qu'est ce que je fais je prends deux fois la longueur de mon élastique donc voilà une fois et donc je vais toujours un petit peu juste comme ça et la longueur de mon élastique j'ai pris 15 cm donc vous pouvez prendre de 12 à je pense 15 vraiment ça sera le maximum vu la longueur de ces tissus donc ça peut aller vraiment à tout type de c'est maintenant qu'est ce qu'on va faire on va commencer par mettre en droit contre en droit chaque coupons et on va assembler donc on va séparer avec l'autre coupons et aussi avec le petit coupons et on va séparer avec l'autre coupons et aussi avec le petit coupons on va coudre là je vais m'approcher à lui c'est sans doute tout est le thé ça me semble viser tout est le télésme et je vais me le choper aujourd'hui je touche une aire à l'héron je suis volé dans les visionnaires aujourd'hui je touche une aire à l'héron je suis volé dans les visionnaires j'ai plein de prig-prig dans ma poche-poche c'est pour et pour et tant de fait mais j'ai daté c'est ce que je dois je suis pris que pris que je suis pris que pris que j'ai le jour à ton côté mon amour pour la petite bande j'aime bien envoyer la pouture plutôt par l'intérieur ainsi donc je repasse plutôt comme ceci donc il me faut d'avoir fixé les deux ensemble comme ça pour pouvoir bien pour pouvoir faciliter le plaçage du dynastique je suis pris que pris que je suis pris que pris que pris que j'ai le jour à ton côté je suis pris que pris que pris que je suis pris que pris que C'est mon bébé, bébé C'est mon bébé, bébé C'est mon bébé, bébé C'est le spectre d'espoir donc quand on a repassé en mettant la couture au milieu ça va rester du mauvais côté mais si vous voulez pouvoir porter le tuban des deux côtés sans qu'on ne voie la couture donc vous mettez la couture plutôt là en haut donc vous excrimez et non au milieu c'est vraiment à vous de choisir vous vous